vous voulez savoir la vérité pour mars 2020 savoir réellement et concrètement ce qu'il se passe en ce moment sur le marché des cryptos alors restez avec moi jusqu'au bout car je suis quasiment convaincu de savoir comment tout cela va se dérouler pour la fin de ce mois de février et pour le mois de mars 2020 je vais vous partager mon scénario du bitcoin à l'échelle journalière hebdomadaire et mensuelle en bonus je vais vous partager un graphique très pertinent sur la dominance du bitcoin qui ne fait que baisser et aussi un magnifique graphique d'ethereum qui va en calmer plus d'un avant de vous partager mes scénarios qui vont peut-être en réveiller plus d'un j'aimerais faire une toute petite parenthèse sur une question qu'on me pose régulièrement depuis deux semaines vous me demandez à quel prix je vais acheter du bitcoin je comprends qu'il y ait des nouveaux qui débarquent sur ma chaîne mais je tiens quand même à vous rappeler que j'ai atteint mes objectifs et que je ne compte plus faire d'achat en mode long terme pour l'instant car je vous rappelle que quand le btc est monté jusqu'à 14000 dollars j'ai eu la franchise de vous dire que je l'attendais sur trois niveaux c'est à dire 8500 dollars 7500 dollars et 6500 dollars donc concernant mes investissements long terme ce qui m'intéresse à moi maintenant c'est de vendre et non d'acheter là je vous partage de l'analyse pure en mode trading sur du coup acheter du bitcoin à 100 mille dollars ou à 10 mille dollars n'a aucune importance pour moi ce qui m'intéresse c'est de passer du point a au point b pour générer une plus value sur mon capital dédié au court terme tout ça pour vous dire que je ne suis pas la bonne personne si vous essayez de trouver un point d'achat en mode buy and hold j'ai pris un risque énorme en vous partageant mes trois targets carrément comme ça en public maintenant sachez que ce qui m'intéresse à moi c'est de vendre donc restez avec moi quand on atteindra des niveaux intéressants je vous partagerai également mes targets de vente en mode long terme que ce soit pour bitcoin ou d'autres crypto monnaie alors maintenant vous vous souvenez de la petite astuce que je vous ai partagé dans ma dernière vidéo où je vous expliquais que quand nous avons des excès haussiers il était intéressant d'attendre que le cours se pose sur la tenkan et sur la quinjune je vous avais même précisé que les plus peureux achetés sur la tenkan et les plus patients sur la quinjune vous voyez on est venu même percer la quinjune donc sur le graphique du bitcoin on remarque chez ethereum à gauche que celui-ci a essayé de garder sa tenkan mais il l'a finalement perdu mais à titre de comparaison avec xrp ici à côté on remarque le 19 février xrp avait déjà perdu sa quinjune mais que du côté d'ethereum on avait encore pu sauvegarder notre tenkan vulgairement sans trop rentrer dans de l'analyse technique concernant ces deux graphes on peut avec de bonnes probabilités attendre ethereum sur la quinjune avec même quelques belles percées pourquoi pas donc on serait à plus ou moins 221 222 dollars donc à voir par la suite concernant xrp c'est beaucoup plus violent donc on a perdu quand même pas mal de valeur en peu de temps alors on a perdu très rapidement la tenkan ensuite la quinjune alors il y en a beaucoup qui vont l'attendre forcément ici sur le long plat de la ssb on serait donc sous les 26 cents et d'autres sur le haut du range que vous voyez ici donc là on est sous les 25 cents alors donc je reviendrai bien évidemment sur xrp et encore sur twitter donc sur twitter je vous partage une analyse complète le plus vite possible ce sera je l'espère pour début du mois de mars donc suivez moi sur twitter je vous partagerai le suivi en tout cas de xrp et quelques beaux graphes aussi sur ethereum et ensuite je vous enverrai donc du complet en tout cas concernant ethereum sur youtube vu que je ne l'ai pas encore fait cette année en tout cas ça me fait plaisir de savoir que cette astuce vous a fait plaisir donc je parle de la tenkan et de la quinjune je l'ai clairement remarqué dans mon compteur de likes de ma dernière vidéo vous avez tout simplement dépassé la barre des 1000 likes c'est juste énorme ça me fait énormément plaisir et je vous en remercie mais j'attire quand même votre attention sur le fait que j'ai remarqué récemment que vous êtes très très nombreux à regarder mes vidéos sans être abonné vous n'avez qu'un clic à faire pour encourager mon travail je remercie d'avance toutes les personnes qui vont prendre le temps de s'abonner et d'activer la petite cloche sur ma chaîne c'est cela qui m'encourage à vous partager davantage du contenu pertinent en exclusivité ici sur ma chaîne je vous rappelle juste que j'ai désactivé les pubs pour votre confort et que ça me porte quelque part préjudice sur le référencement je le fais surtout d'un point de vue éthique pour que vous ne tombiez pas sur un charlatan qui vous vendurait avec une ferrari qui l'a loué une heure pour vous faire croire qu'il a une recette miracle qui va vous rendre riche etc etc d'ailleurs si je pouvais choisir mes pubs cela me dérangerait beaucoup moins bref concernant le bitcoin il ya plusieurs choses que je vais pointer du doigt dans ce graphique je vais commencer avec le canal haussier le cours est venu à nouveau chercher le bas du canal on a eu deux magnifiques clôtures regardez comme c'est précis donc j'ai bien fait attention de le tracer correctement parce que voilà c'est important quand même de faire les bonnes liaisons ou sinon bon vous vous retrouvez avec un graphique qui n'est pas propre on a eu deux clôtures parfaites au dessus et on a perdu non seulement ici notre tech can et aussi le canal haussier alors le 19 février nous avons perdu plusieurs éléments importants en faveur des vendeurs cette fois ci alors on a tout d'abord la clôture nette en dessous le canal la perte encore une fois de la tech can avec un magnifique test de la quinze jaune qui plus est je vous ai dit à plusieurs reprises que nous avons une résistance majeure au prix de 10000 dollars il s'agit de la ssb et de la quinze jaune en mensuel nous avons franchi oui certes cette résistance en journalier et à peine en hebdomadaire mais ce qui m'intéresse à moi c'est de clôturer au dessus cette résistance donc je parle des dix mille dollars et des poussières en mensuel si j'étais l'un des seuls à être dans le bon en juin 2019 c'est parce que je n'ai pas tenu compte des mèches et que j'accorde beaucoup plus de crédits aux clôtures dans ce type de contexte tout cela pour vous dire que ça n'a aucune importance pour moi que le cours est passé au dessus dix mille voire on pouvait même passer au dessus des onze mille douze mille dollars en journalier ou en hebdomadaire sur du long terme j'ai besoin qu'on passe au dessus les dix mille dollars donc voilà après sur du cours on a un bitcoin qui passe de 10 à 11 mille dollars on a des belles bougies vertes en daily c'est super on va chercher des achats en h1 en 15 minutes etc donc pourquoi pas mais si vous voulez un visuel concret sur du long terme prenez du recul et regarder le mensuel voire l'annuel cet essoufflement acheteur qu'on remarque notamment sur le rsi est tout à fait normal ne tournez pas votre veste à chaque bougie c'est important si vous voulez réellement gagner de l'argent dans ce marché donc moi ce que je remarque c'est qu'on a des bas de plus en plus haut à chaque fois on n'a pas un bitcoin à 6500 dollars ou là on envisageait d'autres scénarios donc pour l'instant dites vous bien que ça reste relativement j'en dis qu'on est juste venu percer la quinte jaune donc c'est rien du tout je vous rappelle que le bitcoin était à 6500 dollars il ya six semaines donc c'est tout à fait normal que nous ayons quelques bougies rouges ne paniquons pas et un canal haussier mais c'est fait pour le péter aussi on va pas toujours rester dans un canal haussier donc pas de panique pour l'instant pour les personnes qui ont eu peur d'acheter à 6500 dollars et qui du coup espère que ça retrace jusqu'à 8500 dollars c'est beaucoup ce prix là que j'entends je vous invite à regarder de très près la quinte jaune car si le cours clôture en dessous celle ci on pourrait dans un premier temps déjà envisager les 8 917 dollars j'aimerais bien faire une petite parenthèse concernant la golden cross qui tourne pas mal dans les réseaux sociaux notamment en amérique alors comme d'habitude vous vous faites tout savoir avec ce fameux croisement je vais temporairement enlever ishimoku et ajouter la 50 période que vous voyez en orange et la 200 période en rose alors on a une autre fameux croisement donc golden cross et pourtant le bitcoin est passé de 1280 dollars à 9000 280 dollars donc c'est juste énorme alors ne pensez pas qu'il s'agit on ne traite pas avec des moyennes mobiles ça reste un indicateur très intéressant je les utilise encore les moyennes mobiles mais par exemple ici même chose là on a eu une dite cross en délu on devait donc corriger corriger bon c'est le cas on a corrigé mais on a une latence donc ça n'a pas empêché donc les personnes qui ont commencé à vendre ici parce qu'on a eu ce fameux croisement le cours est quand même monté jusqu'à 10 541 dollars donc je vous dis pas les stops qu'on péter ici si vous traitez avec des moyennes mobiles donc les moyennes mobiles dites vous encore ici regardez ça c'était une golden cross donc là c'était en avril 2019 alors même chose tout le monde s'est emballé ici ça y est golden cross c'est reparti effectivement c'est reparti mais regardez ça n'a pas empêché le bitcoin de passer de 5600 dollars à moins de 5000 dollars donc vous comprenez il ya toujours une petite purge ou une latence pas dans tous les cas mais ça peut arriver c'est un peu comme le halving il ya des on peut l'anticiper ça peut se faire après voilà on ne traite pas avec des moyennes mobiles ça reste un indicateur très intéressant la moyenne mobile 200 en weekly j'adore elle est vraiment très pertinente on a d'autres d'autres signaux qui peuvent être intéressants ou plutôt d'autres indications pour pas me contredire parce que je ne considère pas les moyennes mobiles comme des signaux de trade mais voilà ça reste intéressant de se dire tiens où ce qu'on en est par rapport à cela mais ne vous dit pas ça y est je prends une position d'achat ça va monter ou tiens je prends une position de vente parce que ça va descendre on a eu une dit cross donc voilà fait bien attention avec ça on le remarque encore ici on le remarque ici donc qu'est ce qui s'est passé on est une golden cross et ça n'a pas empêché le bitcoin de retracer assez massivement j'ai envie de dire sachant si que les alt en ont pris plein la figure pendant cette correction donc vigilance vigilance on ne traite pas avec des moyennes mobiles après vous faites ce que vous voulez mais moi de mon côté ça reste juste un visuel en hebdomadaire nous avons atteint notre objectif au prix de 10 165 dollars c'est juste énorme je vais faire très simple tant que le cours est dans le kumo on est neutre cela veut dire que pour avoir un signal d'achat j'ai besoin d'une clôture au dessus la ssa et pour un signal de vente je vous laisse deviner n'oubliez pas que notre lag in span qui fait le boulot depuis le début se retrouve encore face au cours et à la tenkan donc patience pour les bulles j'attire votre attention maintenant sur le croisement de la tenkan et la king jaune ne vous fait pas avoir aussi ce n'est pas avec sa contraire ça reste aussi juste un visuel il ne faut pas passer à l'achat parce que nous avons un croisement de la tenkan au dessus la king jaune et ne pas passer forcément à la vente quand nous avons un croisement de la tenkan sous la king jaune maintenant plus on va monter haut dans les unités de temps plus ça va être pertinent mais dans le cas où ça va dans le bon sens on peut toujours avoir une latence une purge etc avant que tout cela se produise par exemple souvenez-vous du coup je rebondis encore une fois sur les moyennes mobiles souvenez-vous je vous en ai parlé je pense au moins une centaine de fois que j'attendais que la 50 passe au dessus la 100 je suis arrivé à mes fins on est une belle impulsion haussière mais ça n'a pas empêché pourtant ici au moment du croisement d'avoir un btc qui passe de 7500 à 6500 dollars pour aller rechercher une deuxième fois le bottom donc regardez bien c'est la même chose avec la tenkan et la king jaune regardez ici quand la tenkan est passé sous la king jaune on aurait pu se dire en mode amateur aub et ça y est ça va retracer et pourtant regardez le bitcoin est passé de 7300 dollars à plus de 10000 dollars donc les personnes qui se sont dit ça y est je vais vendre parce que la tenkan est passé sous la king jaune regardez on est une belle bougie vert donc ces personnes là qu'est ce qu'ils ont fait quand on est amateur ils ont acheté ici sur le haut d'une bougie et ils ont vendu au pire moment donc vigilance encore une fois on ne traite pas avec ça on garde cela juste en mode visuel je vais aller un peu loin mais peu importe ce que le btc va faire prochainement il peut descendre même on va dire jusqu'aux 8500 dollars remonté directement ce qui m'intéresse dans cet exemple c'est qu'on clôture au dessus les ssa et aussi les 10000 dollars donc ce qui m'intéresse dans ce cas là alors c'est l'oblique donc cet oblique ces liaisons entre le plus haut historique du bitcoin on était à pas loin de vingt mille dollars et le plus haut annuel 2019 on n'était pas loin de 14 mille dollars alors en toute logique si on vient tester cet oblique je pense que sur du cours on aura un retracement assez intéressant donc après l'objectif sera bien sûr de franchir cet oblique mais je pense que sur du cours on pourrait donc assister à une belle petite correction qui pourrait donc nous apporter quelques bonnes opportunités dans ce cas ci regardez le mensuel les réseaux sociaux ont encore chauffé avec cette mèche je parle bien sûr de cette mèche il y en a encore beaucoup qui se sont fait avoir la vérité elle est ici dans ce graphique je vous explique clôturer au dessus 9200 dollars ce mois ci c'est juste énorme n'oubliez pas d'où on vient si nous consolidons dans cette zone c'est le jackpot pour 2020 2021 ne commencez pas à invalider un scénario mensuel même si le cours monte à plus de 12000 dollars par exemple car moi ce que j'ai besoin de voir ce sont des clôtures tant que nous avons des clôtures mensuelles sous la ssb il faudra patienter et ne pas brûler les étapes pour enfin aller chercher nos cibles de vente une clôture en dessous 9200 dollars serait très néfaste sur du cours mais ça n'empêchera pas une reprise sur du moyen pour réintégrer notre zone une clôture au dessus la ssb pourrait éventuellement nous pointer du doigt les 10700 dollars alors maintenant je vous expliquez comment je vois les choses regardez ici on a une mèche jusque vingt mille dollars je continue on est une clôture historique au prix de 13 1879 dollars regardez ici quand tout le monde s'emballer avec des astronautes des fusées etc c'était l'euphorie de l'été 2019 je vous ai dit pour x raisons ça va corriger fin peu importe on est venu mécher pile poil sur cette clôture donc ça ce n'est pas un hasard c'est la psychologie des marchés ici donc maintenant on a une clôture par rapport au plus haut annuel 2019 au prix de 10 759 dollars on n'est même pas encore venu toucher cette clôture donc avant de voir du 20 cas du 100 cas et de croire à tout ce qu'on a envie de vous faire croire juste peut-être pour avoir des vues de l'audience un peu importe regardez les objectifs ils sont ici le mensuel ne ment pas là on a déjà besoin de mécher sur cette clôture ensuite clôturer au dessus celle ci et après on va juste aller chercher la clôture donc au prix de 13 1879 dollars donc pour cela ne regardez pas du h4 du daily du weekly il faut regarder du mensuel du trimestriel ou voir de l'annuel les objectifs sont ici je ne vous ment pas si vous voulez si vous voulez pardon ne pas vous faire avoir prenez du recul et regardez ce genre de graphique s'il vous plaît comme promis voici un graphique de la dominance du bitcoin contre les alt je ne peux qu'admirer la précision du scénario évoqué sur ce graphique dans mes précédentes vidéos je vous avais clairement dit que j'attendais le btc sur la ssp à hauteur de 62% et que j'envisageais un magnifique rebond technique en faveur de la dominance du btc après avoir touché cette zone alors regardez on est bienvenue toucher cette zone et on est quand même passé de 62% à 65% et demi donc c'est juste énorme alors de mon côté je vous avoue que je me suis payé le luxe de convertir quelques fractions de mes bagues à froid grâce à la belle petite latence que nous avons eu en journalier donc celle ci m'a permis aisément de profiter de ce magnifique rebond 1 car on a eu le temps de switcher on va dire du bitcoin sur des altes alors ça c'est vraiment le genre de risque que je n'aime pas trop prendre c'est pour ça que je vous ai dit quelques fractions mais quand ça fonctionne comme prévu c'est juste énorme je vous rappelle que c'est ici sur cette bougie que la plupart des gros projets ont perdu 15% en moyenne on peut prendre le cas d'xrp qui était passé à plus de 33 cents regardez le prix aujourd'hui même chose pour le licon etc donc sincèrement quand je vois les dernières manipulations que j'ai fait avec mes portefeuilles à froid franchement je me dis que je pourrais facilement intégrer un service légitime sur la transparence de mes actions mais comme vous le savez cela implique beaucoup de responsabilités et un support qui me prendrait beaucoup trop de temps du temps que je n'ai pas et vous allez prochainement comprendre pourquoi en journalier 14 bougies consécutives en faveur des alt donc comptez les je pense que je me suis pas trompé mais dans tous les cas on est à plus ou moins deux semaines je ne vous dis même pas à quel point ça fait plaisir de voir mes bagues long terme reprendre de belles couleurs pendant deux semaines regardez ici on a perdu la quitte jaune boum vous avez vu la quitte jaune c'est très puissant même pour la dominance du btc ici par exemple on l'a gagné donc on a gardé la quitte jaune la tenkan voilà on passe au dessus en dessous la tenkan ça reste intéressant aussi un peu comme une alerte on va dire tiens voilà on a le cours qui est passé en dessous ou au dessus voilà mais la quitte jaune c'est vraiment ce qu'il ya de plus puissant par contre on a des fois des petites impuretés regarder si on clôture et après ensuite on a une belle poussée en faveur du bitcoin voilà n'oubliez pas que nous sommes dans un marché financier ça reste un indicateur ce n'est pas une boule de cristal mais tout ça pour vous dire que suite au break ici non seulement de la quitte jaune et ensuite du support qui a été comme testé de nombreuses fois ici il a été travaillé puis boum tout ça donc nous a permis de former un beau petit canal baissier ce canal baissier a emmené la dominance du bitcoin jusque notre ssb en weekly je vous rappelle les 62% on est maintenant venu chercher la tenkan et on est venu tester le haut de ce canal baissier ainsi que la quitte jaune alors pour l'instant nous sommes entre la tenkan et la quitte jaune toujours à l'intérieur de ce canal baissier donc on va dire qu'en faveur du bitcoin je ne vois rien pour l'instant donc tant que nous sommes sous la quitte jaune et dans ce canal baissier surtout que nous sommes quand même à dix kilomètres du cumo la lagenspan se balade dans le vide pour l'instant en journalier je suis toujours là en mode halte je rebondis encore une fois en hebdomadaire la dominance du ptc a clairement passé en dessous ce canal baissier regardez on a eu notre pull back parfait bon c'est là qu'on est venu chercher ensuite les 62% on a un deuxième test encore sur le bas du canal à l'extérieur donc pour l'instant ce que je vois en hebdomadaire c'est que nous avons une reprise claire en faveur des alt alors moi ce qui m'intéresse c'est bien sûr cette clôture hebdomadaire pourquoi j'ai besoin de savoir si on intègre réellement le cumo car si on intègre vraiment va pouvoir rentrer dans cette zone et carrément aller se poser cette fois ci sur la ssb car une mèche c'est bien mais moi j'ai besoin ensuite qu'on se pose dessus pour breguer ce support et ensuite aller chercher des niveaux beaucoup plus intéressant en mensuel ça ne s'arrange pas pour la dominance du ptc je suis désolé mon premier objectif est bien sûr atteint donc 62% maintenant je l'attends sur le haut du range à hauteur de 58% donc là il s'agit du range donc là on a quand même pas mal de consolider ensuite on a break et on est parti chercher un plus haut et là il s'agit bien sûr je voulais montrer à plusieurs reprises de la ssb en weekly alors bon ça c'est bien on a on est sorti de ce canal donc ça c'est aussi un canal regarder les points de contact c'est très 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 précis donc là on a je pense pas qu'on a méché non on n'a pas méché je pensais que c'était une mèche ici avec mon petit rectangle non donc on est toujours resté on n'a même pas une seule fois donc méché en bas du canal donc là on a eu encore un test parfait mais regardez ici on est clairement sorti de ce canal mais n'oubliez pas cette bougie est toujours en cours on est en mensuel donc on aura la réponse pour le 1er mars ça pour vous dire que peu importe la clôture de cette bougie mensuelle bon on a un premier objectif ici atteint ma deuxième cible est ici à 58% et ensuite on a bien sûr les 51% point 35 alors après ce n'est pas fini je vais vous faire une petite parenthèse là dessus pour les personnes qui me connaissent vous savez que voilà j'accorde du crédit à certains projets donc n'oublions pas les fondamentaux il y en a beaucoup à qui voilà ça fait peur qu'on a des cycles baissiers vous oubliez tout mais moi je n'oublie pas les fondamentaux de certains projets et aussi des projets à venir donc ça il faut le prendre en considération le bitcoin ok c'est le boss on va pas dire le contraire vous vous rendez compte rien qu'à lui tout seul 64% du capital de tout le marché des crypto monnaies c'est juste énorme mais après en mode visionnaire quand je vais plus loin quand je prends en compte les fondamentaux de certains projets je me dis que sa capitalisation ne va faire que diminuer donc ça ça fera l'objet d'une vidéo dédiée forcément parce que c'est un autre débat mais si ça vous intéresse dites le moi en commentaire j'en ferai une vidéo car il ya vraiment des choses à prendre en considération par rapport au bitcoin par rapport aux projets par rapport aussi aux futures réglementations il ya énormément de choses à prendre en considération je pense que je pourrais en faire facilement une vidéo d'une demi-heure pour vous expliquer comment je vois les choses à ce niveau là après parmi vous je sais qu'il y en a quelques-uns qui n'ont pas envie d'entendre que le bitcoin va continuer à perdre de la dominance face aux alds mais sachez que c'est ce n'est pas ça qui va empêcher le bitcoin de prendre la valeur contre du dollar où on va dire les monnaies fiduciaires c'est pas parce que le bitcoin va se retrouver par exemple à 51% de dominance qui va valoir 5000 dollars ou qu'il vaudra encore 9 10 mille dollars donc le bitcoin peut très bien valoir 20 30 40 50 mille dollars un peu importe et se retrouver à 35% de dominance donc ça il faut le comprendre si vous comprenez pas donc l'un n'empêche pas l'autre donc je pense qu'on est tous dans le même camp à ce niveau là que le bitcoin continue de monter sur du long terme on est dans le même camp je pense qu'on est tous d'accord on n'a pas envie qu'un bitcoin se retrouve à 3000 dollars pour du long terme mais face aux alds moi fondamentalement je pense que celui ci va continuer à perdre de la dominance donc dites le moi en commentaire quel est votre avis que vous soyez du même avis que moi ou non mais ça m'intéresse toujours de voir un peu comment vous voyez les choses je vous avais dit avec une quasi certitude c'était en août ou en septembre de l'année passée regardez sur ma chaîne que on allait commencer à voir la saison des alpes donc la saison des alpes je pense qu'on vous a bourré les grânes depuis très longtemps mais voilà moi je n'avais pas cru c'est pour ça que j'en avais pas parlé à vendre j'ai vraiment attendu le meilleur moment j'avais entendu qu'on vienne buter sur la ssb en huit cli mais pas que alors regardez on a aussi la moyenne mobile 50 qui est très propre regardez on est on est venu buter pile poil contre et la moyenne mobile 50 entraîne vraiment la dominance du btc à l'avest donc en cas de hausse imaginons ici on a une reprise de la dominance je pense que la moyenne mobile 50 est un beau bouclier aussi pour l'instant sur le récit j'ai un niveau 40 points 62 dans le collimateur regardez on a eu plusieurs touchettes assez pertinentes ici bon ça reste assez plat comme ça c'est pas vraiment des pics mais quand même je les tracés si on vient se poser dessus on pourrait aussi avoir une petite pause pour le bitcoin donc à voir par la suite mais voici un petit visuel assez intéressant en mensuel concernant la dominance du bitcoin et pour clôturer cette vidéo voici comme promis un beau petit graphique d'ethereum contre le dollar en hebdomadaire donc comme je vous l'ai dit je vais essayer de vous partager cela prochainement contre le dollar et contre le bitcoin avec des unités de temps divers et variés donc dites le moi en commentaire si ça vous intéresse pour vraiment m'assurer que je publie une analyse qui va quand même prendre pas mal de temps pour un bon nombre de personnes donc n'hésitez pas à me dire voilà ça m'intéresse ethereum en mensuel en bicli contre le bitcoin etc et je vous partagerai cela le plus rapidement possible alors le th a poussé assez bien et du coup j'en ai vu beaucoup repartir dans une euphorie avec des prix farfelus mais concrètement dans quel contexte nous sommes en hebdomadaire cette poussée nous a permis de gagner la tenkan et l'arkin jaune ok elle nous a permis aussi de passer au dessus la ssb que vous voyez ici mais pas que on a aussi donc on a méché donc pile poil ici sur la ssa mais notre nouvelle bougie hebdomadaire d'ethereum contre le dollar on a donc une mèche parfaite ici sur la ssa et sur cette oblique est constituée avec les deux plus hauts que vous voyez là donc encore une fois ce qui m'intéresse à moi c'est la clôture de cette bougie hebdomadaire il s'agit bien sûr de la dernière est ce que le cours va clôturer au dessus la ssa si oui j'ai besoin que notre lagginspan se débarrasse de la tenkan parce que regardez elle est vraiment freinée elle a été freinée dans un premier temps ici on le voit avec la king jaune maintenant avec la tenkan donc j'ai besoin qu'elle se dégage de cela pour ensuite avoir plus d'aisance ici là au dessus la king jaune je sais que le putaclic vous donne envie d'acheter mais n'oubliez pas que quand tout le monde insère des fusées et des astronautes c'est déjà trop tard moi j'ai envie de vous dire que nous avons eu des signaux regardez ici on a eu une alerte avec la tenkan ensuite on a eu notre confirmation avec la king jaune et qu'on a déjà même eu nos signaux de vente alors regardez maintenant donc pour les personnes qui veulent rentrer à l'achat vous allez rentrer à l'achat ici comme ça dans ce contexte donc moi perso j'attendrais soit qu'on vient briser cet oblique ou plutôt vous voyez les clôtures ici on a 306 dollars on a un cours qui clôture au dessus 306 dollars on peut aller chercher des objectifs plus haut par exemple ici je pense que 379 dollars donc par rapport à cela on pourrait les envisager en hebdomadaire si on clôture au dessus les 306 dollars car regardez ici on est plusieurs mèches mais on n'a pas pu aller plus haut alors du coup patience donc si vous voulez rentrer dans le th encore une fois il y en a beaucoup qui vont attendre la tenkan ou voir la king jaune donc pour l'instant elles sont sur les mêmes niveaux mais voilà elles vont prendre des distances on pourrait très bien en repasser ici en dessous on pourrait voilà dans ce contexte il fallait venir avant donc là on a eu voilà l'opportunité d'acheter et de vendre donc par rapport à l'ethereum contre le dollar en hebdomadaire c'est vraiment comme ça je vois les choses donc si vous voulez rentrer dedans en mode long terme voilà je vous partagerai à l'occasion de la prochaine vidéo quelques targets assez intéressante concernant cet actif mais pour l'instant voici comment je vois les choses donc on a la lague en spagne qui encore besoin de se dégager et on a besoin de clôturer au dessus la ssa ici pour peut-être envisager de rester en tout cas dans cette zone en l'occurrence au dessus les 220 dollars car tant qu'on reste au dessus des 120 dollars et qu'on a notre king jaune et notre tenkan en dessous en hebdomadaire on est quand même pour l'instant assez bien mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir de retracement assez important regardez on est quand même passé ici de 364 dollars à avec un plus bas à 115 dollars donc prudence vigilance faites attention mais ça reste intéressant la configuration reste on va dire positive pour ethereum sur du moyen long terme mais on a encore une fois besoin de quelques confirmations pour les retardataires donc les personnes qui ont pris des positions avant mais très bien surtout si vous êtes en buy and hold mais pour nous les traders voilà on peut toujours spéculer ici il n'y a aucun problème ici enfin peu importe mais pour du buy and hold voilà je pense qu'il faudra attendre d'avoir des confirmations dans un sens ou dans l'autre merci pour votre attention j'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas de me laisser un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir je vous recommande vivement de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer le contenu que je vais très prochainement vous partager ici sur ma chaîne en exclusivité à très bientôt restez prudents sur le marché pour nos projets de novembre